Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence dédiée aux formations post-bac de la Faculté des droits. Nous allons vous présenter les formations et les difficultés d'admission à la fois sur Lyon et sur notre licence. Je suis accompagné pour cela de Louis Berthier. Bonjour à tous, re-bonjour, je suis Louis Berthier, enseignant et directeur pédagogique pour la Faculté des droits sur le campus Alpe-Europe à ANSTI. Et pour ma part, je suis donc directrice pédagogique du DU Juriste Digital à la Faculté des droits sur le campus de l'EU. Alors, tout d'abord les études de droit. Les études de droit sont composées dans un premier temps de la licence qui constitue un bloc complet et une fois la licence validée, vous pouvez le candidater dans les différents masters. L'objectif des études de droit, c'est tout d'abord d'acquérir un socle commun et puis petit à petit de vous spécialiser. Donc les études de droit sont un petit peu construites en entonnoir. Les études de droit à la Faculté de l'Université catholique de Lyon vous apporteront des connaissances méthodologiques. Nous insistons beaucoup sur la méthodologie, en particulier lors des deux premières années, puisque les exercices juridiques, le raisonnement juridique supposent une méthode spécifique. On essaye aussi d'accentuer sur les capacités de réflexion, de critique et puis vous bénéficiez d'un encadrement quasi individualisé. L'objectif étant de vous accompagner dans votre construction de projet professionnel. Les formations de premier site, donc la licence de droit, nous en proposons plusieurs, à la fois sur le campus de Lyon et d'Annecy. Donc il y a, enfin la licence c'est un programme qui se fait en trois ans, qui aboutit à un diplôme d'État. Donc on est en convention avec l'Université Lyon 2 pour le campus de Lyon et l'Université de Savoie-Mont-Blanc pour le campus d'Annecy. Donc ce sera en trois ans, vous avez par année à chaque fois deux semestres et dans chaque semestre vous avez des enseignements en cours magistraux et en travaux dirigés. Donc en cours magistraux un enseignement plus théorique où les étudiants sont plus nombreux et une centaine et assistent au cours de l'enseignant. Et ensuite des séances de travaux dirigés où là vous appliquez vraiment les exercices juridiques selon la méthodologie que vous aurez apprise. Et là aussi vous avez un contrôle de connaissances en contrôle continu, ce qui vous permet de vérifier la bonne acquisition des connaissances et de la méthodologie au fur et à mesure de votre, de vos semestres. Cette licence, vous allez donc acquérir les connaissances fondamentales dirigées de tout juriste. Et par exemple en première année, vous allez étudier le droit constitutionnel, le droit des personnes, c'est-à-dire pour le droit constitutionnel, l'organisation de l'État, pour le droit des personnes, quelles sont les conditions pour acquérir leur personnalité juridique, donc pour être titulaire du droit à la vie privée par exemple, du droit à l'image, etc. Et puis dès la deuxième année, vous allez commencer à vous créer un peu plus dans la technique avec des connaissances en droit pénal par exemple, quelles sont les conditions pour qu'une personne soit condamnée pour meurtre ou vol. En droit commercial, quelles sont les conditions pour être considérées comme un artisan, comme un commerçant, quels sont les effets de ces qualifications ou encore des connaissances en droit du contrat ou en droit de la responsabilité civile. Et puis en troisième année, vous allez pouvoir choisir un début de spécialisation entre ce que l'on appelle le droit privé, c'est-à-dire les relations entre individus et le droit public, c'est-à-dire l'organisation en fait des administrations et leur relation avec les citoyens. Tout au long de ce parcours, en fait, vous allez acquérir des connaissances qui constituent la boîte à outils de tout juriste. C'est-à-dire que tout étudiant qui sort d'une licence de droit en France a le même allure. Toutefois, à l'Université catholique de Lyon, nous voulons vous donner quelques armes supplémentaires, notamment pour vous distinguer lors des dossiers de candidature en master. Et donc, dès la première année, nous vous permettrons de suivre certaines matières spécifiques à notre université, telles que des matières touchant au droit du numérique, à la transformation digitale de la société et des professions du droit, ou encore des matières touchant en relations internationales, au droit de l'environnement et au droit européen, qui sont nos quatre domaines de spécialité. À côté de cette licence, nous vous proposons un certain nombre de diplômes, notamment des doubles diplômes. Donc, qui sont aussi des diplômes de premier cycle. Donc, vous êtes inscrit en licence de droit et vous avez en fait un parcours supplémentaire. Donc, ces doubles diplômes, on en a parlé ce matin avec mon collègue Louis-Daniel Lucacci-Bende. Donc, le double diplôme licence de droit bachelor of civil law, qui existe à Lyon et à Annecy. Un diplôme qui est décliné que à Lyon, c'est le double diplôme licence de droit et LLB, donc qui ouvre cette année, donc en partenariat avec une université à Londres. Et ensuite, sur le campus d'Annecy, un double diplôme original parce qu'il mène le droit et le management, donc dont on a aussi parlé ce matin, qui est en collaboration avec l'SDS, donc l'école de management de l'UCLI. Donc, il faut savoir, je ne l'ai pas dit avant, dans le parcours de la licence, vous avez entre 20 et 25 heures de cours par semaine et dans le cas d'un double diplôme, vous augmentez légèrement le volume horaire forcément. Et donc là aussi, plus de détails, vous pouvez réécouter, si vous n'avez pas pu le faire, les conférences qu'on a faites ce matin sur les doubles diplômes. Une fois la licence validée, vous pourrez candidater dans les différents masters proposés sur l'ensemble de la France. À l'UCLI, nous vous proposons pour l'instant trois masters, tout simplement la faculté de droit de l'UCLI à une vingtaine d'années. Donc, nous construisons petit à petit une offre complémentaire, peut-être que lorsque vous aurez l'idée de votre licence, il y aura un peu plus de choix. En tout cas, pour l'instant, il y en a trois principaux, à savoir le master droit privé par cours droit d'enfant et des personnes vulnérables, délivré en partenariat avec l'Université Lyon 2 par l'Institut des sciences de la famille. Ce master a pour objectif de vous donner les connaissances plus spécifiques sur l'accompagnement juridique, l'encadrement juridique des personnes vulnérables, par exemple les personnes sous tutelle, sous curatelle, etc. Mais aussi l'ouverture sur la vulnérabilité, on va dire en matière de droit par exemple, la vulnérabilité des détenus dans les prisons, puisque ceci sert à bénéficier des droits, mais on peut avoir parfois des difficultés pour les exercer. Vous avez également le master droit international des affaires, enseigné donc en langue anglaise, et délivré là aussi en collaboration avec Lyon 2. Ce master a pour objectif de vous permettre ensuite d'être juriste en entreprise, et donc véritablement spécialisé en affaires au sens de commerce, pas au sens affaires internationaux. Et enfin, le master droit international et européen proposé par l'Institut des droits de l'homme de l'UQI en collaboration avec l'Université Grenoble-Alpes. Ce master quant à lui est spécialisé en droits internationaux, donc plutôt droits fondamentaux internationaux et européens. Ensuite, donc les diplômes universitaires que vous pouvez suivre en parallèle de la licence de droit. Là aussi, il y a une conférence ce matin sur les diplômes universitaires que vous pouvez regarder en replay par la suite. Donc simplement un diplôme universitaire, c'est un diplôme d'établissement qui est délivré et suivi en parallèle de la licence de droit. Donc votre diplôme principal reste la licence de droit. Et vous ajoutez en fait des cours pour vous pré-spécialiser et pour colorer votre parcours dès votre première année d'études dans le supérieur. La faculté de droit propose plusieurs diplômes universitaires, à la fois à Lyon et à Annecy. Donc pour ceux qui sont sur les deux campus, on a le diplôme universitaire criminologie. Là, vous allez apprendre à comprendre le phénomène criminel dans son ensemble, à la fois sur le plan du droit pénal, mais aussi de la psychologie, avec de la médecine égale, de la criminalistique. Donc vraiment, voilà, une compréhension de ce qu'est ce phénomène criminel. Ensuite, un deuxième diplôme universitaire, qui est le diplôme universitaire common law. Donc il y a un diplôme exclusivement enseigné en langue anglaise. Et là, vous allez découvrir le système anglo-américain, le système juridique anglo-américain. Parce qu'en droit, on a différentes cultures juridiques. Et donc, le système français est différent du système anglo-américain. Et là, avec ce DU, vous ouvrez en fait un système juridique anglo-américain. Et ensuite, le diplôme universitaire droit et sciences co, où là, vous allez vous intéresser à l'action publique, comprendre des questions économiques de société, aussi internationales. et notamment en vue de préparer les concours d'accès à la fonction publique par la suite. Nous vous proposons aussi certains diplômes universitaires uniquement sur le campus de Lyon. Par exemple, dès la première année, vous pouvez choisir le DU droit du climat et du développement durable. Cette formation a comme objectif de vous faire découvrir l'encadrement juridique et la protection de l'environnement, et aussi bien au niveau interne qu'au niveau international. On vous propose également, sur le campus de Lyon, dès la première année, le diplôme universitaire état civil. Celui-ci a pour objectif de vous permettre d'approfondir les règles qui encadrent le droit des personnes, et en particulier avec ce focus sur l'état civil. C'est-à-dire tout ce qui concerne, finalement, l'identité de la personne, les modifications des composants de cette identité. Comment on modifie le nom, le prénom, le sexe, comment on établit la filiation, par exemple, d'un enfant né d'une procréation médicalement assistée, ou d'une gestation pour autrui à l'étranger, par exemple. Et enfin, à Lyon, dès la première année, nous vous proposons aussi le diplôme universitaire World Foreign Policy, qui est plutôt consacré aux relations internationales et à la justice internationale. À côté de tous ces diplômes, donc accessibles dès la première année en parallèle de votre licence, et se déroulant sur les trois années de licence, en master, nous vous proposons deux diplômes universitaires, en tout cas un diplôme universitaire et une préparation au concours administratif. Le diplôme universitaire que nous vous proposons, tout d'abord, c'est le diplôme universitaire juriste digital. C'est une formation reconnue au RNCP, donc au registre national des compétences professionnelles, niveau 7, donc master 2, qui a pour objectif de former les délégués à la protection des données. Aujourd'hui, vous voyez dans vos informations, la cybercriminalité, les cyberattaques touchent toutes les entreprises, toutes les organisations, les collectivités territoriales, etc. Il est donc nécessaire d'organiser la protection des données au sein des organisations. C'est ce à quoi est dédié ce diplôme, par exemple en parallèle d'un master, éventuellement. À côté, donc la préparation au concours administratif de catégorie A, également le diplôme universitaire administration publique. Donc l'objectif, c'est en général, en parallèle d'un master ou à l'issue d'un master, de vous préparer aux exercices des concours administratifs de catégorie A, qui supposent là encore une méthodologie spécifique. Pour rentrer dans le cursus de droit, vous avez une sélection via Parcoursup, le collègue vous présentera à l'élection tout à l'heure. Très souvent, l'une des questions est de savoir finalement quelle est la filière privilégiée au niveau bac pour intégrer les études de droit. La réponse est qu'il n'y a pas forcément de filière privilégiée. Un bon juriste, c'est quelqu'un qui sait construire un raisonnement, qui sait argumenter et qui sait analyser les textes. Quand vous avez fait une filière plutôt littéraire, vous savez analyser les textes et vous savez rédiger pour argumenter. Quand vous faites une filière plutôt scientifique, vous savez construire un raisonnement, assez proche d'ailleurs du raisonnement juridique. Et puis quand vous sortez d'une filière plutôt économique, vous savez là encore rédiger, argumenter, construire tout un raisonnement pour convaincre l'autre. Quant aux filières plus technologiques, elles sont également possibles. En revanche, il est possible qu'il y ait quelques petits décalages au niveau méthodologique. Mais dans ce cas-là, on vous propose en fait un contrat réactif qui vous permettra de suivre un tutorat pour appréhender cette méthodologie si éventuellement il manque un des éléments méthodiques. Alors maintenant, on va sur les conditions d'admission à Lyon puis à Annecy. Donc pour candidater aux formations de la Faculté de droit, si vous êtes, vous serez bachelier en 2021, donc il faut candidater sur Parcoursup. Donc la plateforme, vous devez maintenant être inscrit, j'imagine. Donc pour Lyon, vous pouvez taper Institut catholique de Lyon, droit et au cli, licence de droit et au cli. Donc il faut savoir que vous allez retrouver plusieurs entrées de la Faculté de droit sur Parcoursup. En fait, il y a autant d'entrées que nous avons de diplômes. Donc vous avez une entrée principale qui va être celle de la licence de droit classique et puis après une entrée pour chaque double diplôme. Donc une entrée licence de droit plus DU État civil, licence de droit plus DU Common Law, etc. Donc il faut... Plus vous souhaitez en fait nous rejoindre, plus vous pouvez multiplier en fait vos candidatures sur les formations qui vous intéressent. Donc ce qui fera des vœux en fait pour vous dans la plateforme. 400 candidats seront admis pour intégrer nos formations. Donc en première année, en cas d'information, ce qui on a fait l'année dernière 4000 candidatures. Donc ce qui fait un candidat pour... Enfin une personne qui va être acceptée pour 10 candidatures. La particularité donc pour cette année, c'est si vous souhaitez faire le double diplôme licence de droit LNB avec Londres, L'entrée Parcoursup n'existe pas, mais vous candidatez sur l'entrée de la licence de droit et dans votre projet de formation motivée, vous pouvez inscrire en fait que vous souhaitez rejoindre ce programme et nous on le prendra en compte. Pour ce qui est de l'examen de vos dossiers, nous allons apporter un grand soin à trois éléments. D'abord vos résultats, c'est-à-dire vos notes, les moyennes, comment vous vous situez dans votre classe. Ensuite, vos appréciations qui sont pour nous très importantes. On va vraiment les lire attentivement. Qu'est-ce que vos enseignants ont dit de votre comportement, votre sérieux à réussir vos études ? Et ensuite, on va regarder aussi très attentiquement votre projet de formation motivée avec les éléments que vous pouvez, les différentes rubriques que vous pouvez compléter en parallèle. Donc c'est cet ensemble qu'on va observer et voir si, quelle est votre motivation à faire du droit et quelle est votre motivation à faire du droit à l'UCLI, à la faculté de droit de l'UCLI. C'est vraiment ça qu'on va rechercher. On a un modèle d'accompagnement, de suivi des étudiants et donc on cherche des jeunes qui souhaitent suivre et s'inscrire dans ce modèle-là. Donc les entrées sur Parcoursup sont différentes. Vous pouvez les retrouver en tapant en UCLI Help Europe, qui est le nom du campus d'Annecy ou simplement licence de droit UCLI-Annecy. Les conditions d'admission vont être les mêmes, simplement le nombre de places en première année est plus réduit. On a 100 candidats qui seront reçus au maximum. Là aussi, vous allez retrouver plusieurs entrées, à la fois l'entrée licence de droit, l'entrée licence de droit plus DU Common Law, DU Criminologie, DU Trois et Sciences Po et Bachelor Trois et Management. On a aussi des entrées en Parcoursup, mais là aussi, comme pour Lyon, c'est ceux qui veulent nous rejoindre directement en deuxième année. Là, il y a un formulaire qui est disponible sur notre site Internet qu'il faut nous renvoyer à la fois pour le campus de Lyon et le campus d'Annecy. Et là, la candidature sera examinée par les directeurs pédagogiques des années concernées. La force de notre enseignement, si vous voulez entrer chez nous, au-delà des enseignements que nous vous proposons, c'est en général pour bénéficier de l'encadrement que nous mettons en place. Cet encadrement est divisé en plusieurs parties. Tout d'abord, il y a un encadrement, on va dire, humain. C'est-à-dire que nous privilégions un suivi individuel. Chaque étudiant a un responsable d'études qu'il va pouvoir interpeller dès qu'il rencontre des difficultés ou qui va interpeller l'étudiant si, par exemple, des absences sont constatées. En effet, ils insistent beaucoup sur l'assiduité. Vous ne pouvez pas apprendre correctement la méthodologie des exercices juridiques, le raisonnement juridique, si vous n'assistez pas au cours, si vous êtes régulièrement absent. Donc, le responsable d'études est là pour veiller à ce que vous soyez assidus, à veiller que vous ne rencontriez pas de difficultés spécifiques. Et si nécessaire, il pourra vous proposer un accompagnement sur le fond, sur la méthode, notamment à travers la mise en place d'un tutorat, voire d'un contrat réussi que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Cet accompagnement ne peut vraiment être mis en place que si nous avons des effectifs réduits. Nous ne pouvons pas chacun encadrer efficacement ni l'étudiant. Donc, nous privilégions en première année un effectif raisonnable. On est à peu près à 450 places à Lyon, une centaine de places, on vous l'a dit, à Annecy. Chaque responsable d'études va suivre une centaine, 100 à 120 étudiants globalement. Et puis, pour les travaux dirigés, vous êtes encore en plus petit groupe, en groupe de 25 maximum, ce qui va permettre véritablement aux enseignants d'identifier les étudiants en difficulté pour permettre de poser vos questions à l'enseignant dès que vous avez des difficultés ou des incompréhensions. À côté de cet accompagnement personnalisé, nous vous encourageons en fait à construire votre parcours professionnel. Avoir des connaissances en droit pour un juriste, c'est fondamental, bien évidemment. Mais aujourd'hui, les professions juridiques évoluent. Et on se rend compte que des connaissances complémentaires sont nécessaires. Des connaissances de culture générale sont nécessaires, mais aussi des connaissances plus pratiques de management, par exemple, ou de gestion de projet, etc. Ce qui fait qu'en plus de vos cours de droit, dans la maquette même de licence, nous vous proposons par exemple des cours de formation humaine. Ces cours de formation humaine sont propres à l'Université catholique de Lyon. Ce sont des cours dans lesquels les étudiants de droit sont mélangés avec des étudiants de théologie, de psychologie, de science, etc. Et ces cours vont porter aussi bien sur une introduction à la psychologie, une initiation à la psychologie, que sur de la criminologie, ou encore le cinéma, l'histoire du cinéma, ou le développement durable, etc. Vous avez également la possibilité de faire un projet personnel et professionnel. L'objectif de ces projets personnels et professionnels est de vous apprendre à mener un projet. C'est une véritable gestion de projet. Ce projet peut être par exemple l'organisation d'une conférence, l'organisation par colloque, d'un concours de clédoirie. Ça peut être aussi rédiger un article sur une thématique qui vous intéresse particulièrement. Ça peut être aussi des interviews de professionnels, par exemple. Il y a quelques années, le projet personnel et professionnel peut entrer par exemple aussi sur la mise en place de ruches sur les poids de l'UPLI, donc en optique plus développement durable. Voilà, c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en œuvre, seul ou en groupe. Vous avez cette possibilité de le faire dans le cadre de votre licence. C'est noté dans le cadre de votre licence. Les heures sont prévues. Dernier axe de notre accompagnement, la professionnalisation. Si on veut vous accompagner dans votre projet professionnel, il faut que nous vous permettions de le faire au-delà de ces connaissances. Et donc, dans la maquette de licence, vous avez des cours qui sont très proches, enfin des cours très proches, des cours qui vont porter sur des questions professionnelles. Par exemple, en troisième année, il y a un cours d'éthique et de déontologie des professions du droit. Nous organisons aussi régulièrement des rencontres avec des professionnels à travers nos soirées à métier du droit. Et puis, parmi vos enseignants, il y a un certain nombre de professionnels qui vont ainsi vous permettre d'échanger avec eux, vous permettre d'acquérir des réflexes un peu plus professionnels. En plus, tout au long de votre licence, vous avez la possibilité de faire un stage. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez le faire à tout moment de votre licence. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de contacts avec les entreprises. Et si vous connaissez une entreprise, vous pouvez tout à fait bénéficier d'une convention de stage. La Facule de droit, d'autres particularités, c'est son ouverture à l'international qui avait été soulignée en introduction. Donc, l'international, on a des doubles diplômes comme on vous en a parlé ce matin. mais vous le vivez aussi dans les maquettes de formation. Vous avez une ouverture sur les questions internationales et droit international et européen. Et les étudiants doivent aussi faire une mobilité internationale en troisième année. Les étudiants qui sont inscrits en licence de droit classique, c'est-à-dire pas dans un double diplôme, peuvent faire un Erasmus, c'est-à-dire passer un semestre entier à l'étranger. Donc, la Faculté de droit a des conventions pour cela partout dans le monde, sur le territoire européen, mais aussi en Amérique, Asie. Des conventions, voilà, très, très nombreuses qui permettent à un nombre important d'étudiants de partir et de faire vivre cette expérience internationale. L'international, c'est aussi des cours de langue et ce qu'on appelle le passeport langue. Vous avez des cours d'anglais dans la formation, de legal English, où on vous apprend à maîtriser l'anglais juridique, le vocabulaire juridique, donc ce qui est très important, parce que de plus en plus, quand vous travaillez en droit, vous avez des contacts qui se font en anglais et vous avez aussi des enseignements qui se font en anglais. Et donc là, ces cours ont un objectif pédagogique double, c'est d'abord d'apprendre la matière, par exemple, un cours de Introduction to International Law, il faut comprendre le fonctionnement du droit international, mais il y a le deuxième objectif pédagogique, c'est de le suivre en anglais, et donc d'être capable de suivre le cours, le comprendre, l'assimiler, et aussi au moment de l'examen, de rédiger en anglais. C'est donc l'objectif de ces cours de droit en anglais, qui sont optionnels, que vous pouvez choisir, c'est-à-dire que soit vous suivez le cours en français, soit vous suivez en anglais, l'objectif, c'est de forger votre aussi employabilité et vous professionnaliser au fur et à mesure de votre parcours de licence de droit. Toujours dans cette optique internationale, dès la première année, entre guillemets, nous vous proposons aussi de continuer à avoir vos deux langues vivantes. Vous avez la possibilité de choisir, en fait, entre l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Donc, tout au long de votre licence, vous pouvez maintenir vos deux langues vivantes et avoir des connaissances également en droit allemand, droit espagnol et droit italien à travers ces cours, sachant que tous nos enseignants de langue sont des natifs de la langue en anglais. D'accord, donc nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via le chat. Pourriez-vous répéter combien de places il y a à Ucli-Lyon, s'il vous plaît ? Alors, pour Ucli-Lyon, il y a 400 places en première année. Donc, dans Parcoursup, vous pouvez le voir, il doit y avoir 300 places pour la licence de droit simple et ensuite, des places qui sont réparties pour les différents doubles diplômes. Pouvons-nous sur Parcoursup, candidater à la fois pour la licence classique et pour un délire ? Donc, oui, oui, vous pouvez faire différents voeux sur les formations de la faculté de droit, sachant que vous pourriez être pris dans la licence mais pas dans le DU. C'est pour ça que si vous voulez vraiment faire du droit chez nous, nous vous conseillons de formuler plusieurs voeux. Pouvons-nous cumuler un double diplôme, par exemple, LLB droit et un DU ? Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas cumuler un double diplôme et un DU, tout simplement parce que votre charge de travail va être trop importante. Un double diplôme, c'est déjà le parcours classique de la licence de droit, plus des cours supplémentaires en deux années et une mobilité internationale en troisième année, une mobilité annuelle. Et on ne peut pas ajouter en plus un DU parce que vous aurez une charge de travail qui serait trop importante. C'est pour ça que sur Parcoursup, vous ne pouvez pas candidater double diplôme plus DU criminologie. C'est une entrée qui n'existe pas. Par contre, par exemple, pour le double diplôme avec l'Irlande, à la fin de vos trois ans, vous avez la licence de droit en français plus un bachelor irlandais plus le DU common law. En fait, le DU common law est inclus dans votre parcours, ce qui explique que vous ne pouvez pas encore ajouter un autre DU. En fait, matériellement, les cours des diplômes universitaires sont le jeudi après-midi, donc vous ne pouvez pas en suivre plusieurs. Vous n'aurez pas encore trouvé la solution pour vous démultiplier. Vous voulez les étudier en réorientation niveau Bac plus 1 ? Oui. Deux possibilités pour la réorientation. Soit vous passez par Parcoursup pour recommencer une licence, soit éventuellement vous candidatez une admission parallèle en L2, par exemple. Et dans ce cas-là, comme le disait mon collègue tout à l'heure, vous allez sur le site internet de la Faculté de droit pour télécharger le dossier et nous le renvoyer. En revanche, la mission n'est pas automatique, il est soumis à examen et à validation d'équivalence par notre université partenaire. Un entretien pour entrer à l'UCLI à Lyon. Alors, tout va dépendre de la formation à laquelle vous candidatez. Si vous candidatez à la licence de droit, non, c'est un examen de dossier que vous allez remplir dans Parcoursup. Il y a des entretiens pour les doubles diplômes. Et donc là, je vous renvoie peut-être à la conférence de ce matin. Vous pouvez revoir le replay et tout cela a été détaillé ce matin. Donc, pour le Bachelor of Civil Law et pour le LLB, là, il y a un entretien qui est fait pour qu'on s'assure d'une part de votre niveau d'anglais, le fait que vous ayez un niveau d'anglais suffisant et d'autre part, de votre motivation à suivre un cursus où vous avez une charge de travail importante et donc que vous soyez prêt, en fait, à assumer ça. En quoi consistent les travaux dirigés en droit ? Eh bien, en droit, les travaux dirigés vont consister à vous faire appliquer les règles de droit que vous avez étudiées en cours magistraux. Donc, on va, par exemple, vous soumettre une situation. Monsieur X, en sortant de ses cours de droit à 18 heures un soir, a été renversé par un véhicule. Quels sont ces recours possibles ? Et vous allez devoir étudier les conditions, par exemple, de la responsabilité civile et expliquer comment il doit obtenir des dommages à intérêt, par exemple. Autre exercice pratiqué régulièrement, c'est l'analyse de décision. On va vous donner des décisions, notamment de la Cour de cassation, dans la Cour de juridiction française. Et vous allez devoir décortiquer ces décisions pour expliquer le raisonnement des juges et éventuellement le critiquer si le raisonnement ne paraît pas conforme aux règles de droit ou au contraire, s'il fait évoluer les règles de droit. Et en travaux dirigés, c'est là où vous avez les évaluations de contrôle continu aussi. Donc, vous rendez les travaux régulièrement à vos enseignants qui les corrigent et vous les rendez une à deux semaines après avec une note et des appréciations pour progresser que vous compreniez vos erreurs et que vous puissiez donc vous améliorer. Si l'on est pris à un DU, sommes-nous automatiquement pris dans la licence de droit ? Oui, effectivement. Si vous êtes pris à un DU, oui, vous êtes pris automatiquement dans la licence de droit. En fait, sur Parcoursup, c'est-à-dire des entrées, en fait, licence de droit plus un DU. Et donc, si vous êtes admis à ce vœu-là, vous êtes inscrit à la licence de droit, à la diplôme principale et au diplôme universitaire qui est le diplôme complémentaire. L'option droit en terminale est-elle un plus quand nous candidatons via Parcoursup ? Alors, c'est un plus dans le sens où vous avez été sensibilisé au droit. Vous avez, alors, c'est une matière droit et enjeux du monde contemporain. Donc, vous avez une vision de ce qu'est le droit et sa place dans la société. Donc, ça peut être un atout pour votre candidature. Après, comme le disait ma collègue, ce n'est pas un élément d'irriment qui entrave votre candidature. si vous n'avez pas suivi cette option, ça peut être un atout et puis on passe des contrats. Si vous avez suivi cette option, bien sûr, regardez votre résultat et les appréciations, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi cette option, ce n'est pas du tout un frein pour rejoindre une formation. Le plus, le critère le plus important dans l'étude de votre dossier, c'est véritablement votre motivation. Donc, le parcours que vous avez suivi et vos résultats ne vont pas forcément être un blocage à votre inscription. Vous pouvez sortir d'une formation STT, par exemple, d'un bac STT et bien être accepté en droit dès lors que vous montrez votre motivation pour le droit et pour le prix. Donc, quand vous avez suivi l'option droit en terminale, ça peut être un élément de votre motivation, mais en tout cas, ce n'est pas un critère attendu obligatoire. La formation humaine est-elle obligatoire ? Non. En fait, dans les maquettes, vous avez le choix entre formation humaine, projet professionnel et personnalisé et l'englivante numéro 2. Donc, vous choisissez l'une de ces trois matières pour l'ensemble de l'année. L'année suivante, vous pouvez choisir de changer, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, le choix est fait pour l'année en fonction de ce que vous souhaitez faire. combien il y a-t-il de places pour la licence de droit accompagnée du D.U. Droit du climat et du développement durable ? Il y en a 20 ou 25 de mémoire. Donc, un nombre de places limitées comme pour les O.D. Les cours sont-ils en distanciel en cette période de COVID ? J'ai envie de dire que ça dépendait vraiment. En fait, depuis trois semaines environ, une partie des cours se déroule à nouveau en présentiel, en particulier pour les travaux dirigés, mais avec une adaptation, c'est-à-dire que nous avons des capacités de salle réduites de moitié. Donc là, d'habitude, en TD, vous êtes 25, actuellement, en TD, il y a 10 étudiants. On fait une heure les 10 premiers étudiants du groupe, la deuxième heure les 10 autres. Et puis, pour les cours magistraux, cela dépend en fait des effectifs prévus, soit pareil, les effectifs nous permettent d'assurer le cours magistral en amphi avec une capacité réduite de moitié, soit effectivement, il se déroule à distance. Pour le distanciel, en fait, nous avons une double modalité. Vous avez une partie des cours qui vous sont transmis sous forme de support écrit à travailler avant d'arriver en cours magistral par vous-même. Et ensuite, le regroupement, soit en présentiel, soit via une visioconférence, on utilise Teams en réalité, vous permettra d'approfondir ce qui a été vu dans le support et de poser les questions à l'enseignant s'il y avait une fin qui n'avait pas été. Si je me permets de compléter, l'organisation est un petit peu différente où les étudiants suivent l'intégralité des séances de travaux dirigées en présentiel et sur les créneaux habituels, donc des créneaux de deux heures. L'ensemble des étudiants, parce que le campus nous le permet, par contre, les cours magistraux se font totalement en digital. Donc c'est en fait un mix des deux et souvent les étudiants, pour vous donner une idée, reviennent une journée complète et plus une autre demi-journée à Annecy. À Lyon, en tout cas, on fait en sorte qu'il ne soit pas plus d'une demi-journée consécutive sur le campus. En L3, par exemple, je sais que cette semaine, il devait être là à peu près trois demi-journées sur le campus. Donc ça permet de renouer un petit peu les liens avec les enseignants et les camarades, puisque le distanciel a un peu mis à léger, on va dire, ces liens, même si on a tout fait pour les maintenir. Et donc, avec le COVID, avec la COVID, on adapte continuellement notre organisation aux directives du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Donc, voilà, c'est un confinement, on suit les règles et dès qu'on peut, on ouvre. Donc voilà, ça évolue au fur et à mesure et notre souhait est de toujours accompagner les étudiants pour qu'ils réussissent. Donc, on met en place tous les moyens nécessaires en ce sens. En revanche, dès le début de l'année, en fait, nous avons fait le choix d'un scénario pédagogique qui permettait de maintenir le même type de cours sur le fond et le même rythme de travail que l'on soit en présentiel ou à distance. Donc, les consignes du gouvernement n'empêchent pas de dérouler normal, on va dire, de l'année. Combien de places y a-t-il dans le double diplôme droit DU criminologie ? Quelles sont les compétences attendues pour être acceptées dans ces études ? Alors, pour le double diplôme droit DU criminologie, les places sont aussi de 20-25 et à, pour Lyon et à Annecy de 10. Donc, une formation aussi très, très sélective. Les compétences attendues, en fait, pour les diplômes universitaires, c'est surtout votre motivation et votre intérêt pour les questions. Donc, là, ici, la criminologie. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce diplôme universitaire ? Quel est votre projet ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est ça, en fait, qu'on va examiner et ça vaut pour les différents diplômes universitaires. Privégiéz-vous les étudiants de l'Académie Lyonnaise. Là encore, en fait, on étudie les trois critères qui vous ont été présentés tout à l'heure et principalement votre motivation pour les études de droit et pour l'UQI. Donc, en revanche, le fait que vous ne soyez pas de l'Académie Lyonnaise va être pris en compte lorsque vous allez arriver chez nous puisqu'on va faire attention que vous ne soyez pas perdus dans Lyon, on va dire, on va faire attention que vous intégriez assez facilement dans votre quotidien puisque ça a une influence primordiale. C'est primordial pour une bonne réussite des études. qu'est-ce qui différencie la licence de droit à l'UQI du licence de droit en établissement public ? Les matières spécifiques ou tout ce qui concerne l'international, l'environnement, le numérique, la professionnalisation et surtout, surtout, l'accompagnement individuel et les petits effectifs. nombre de places pour une licence de droit des common law à Lyon ? 60. 60 places. Ce sont des chiffres que vous pouvez retrouver sur Parcoursup. En allant sur la plateforme, vous pouvez voir, en fait, avant de cliquer sur « voir la fiche », vous pouvez voir le nombre de places qui ont été ouvertes pour la formation. Peux-t-on abandonner un DU au bout d'une année pour basculer sur une simple licence ? Oui, c'est possible. C'est une année où vous avez suivi des cours en plus. Ça peut arriver, notamment, si vous êtes en difficulté et à réussir, en fait, votre licence. Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes dans un double diplôme licence plus DU, votre objectif principal, c'est de réussir la licence de droit parce que la licence de droit, c'est le premier cycle en droit et sans ce César, en fait, vous ne pourrez pas poursuivre vos études en droit ni exercer en droit par la suite. Donc, ça peut arriver que certains étudiants abandonnent un DU. C'est une possibilité. Souvent, on va travailler avec vous pour trouver d'autres solutions que celle-ci qui peut être assez radicale. Mais donc, vous accompagnez chercher des difficultés, voilà, on va vraiment travailler avec vous, mais c'est un scénario qui peut être envisageable si c'est nécessaire dans votre situation. Et là, ce serait un cas particulier. Disons que si vous avez choisi un DU et que vous avez été accepté dans ce DU, c'est parce que vous avez un intérêt spécifique. Donc, à l'abandonner, au bout d'une année, c'est un petit peu dommage. Soit on va essayer de trouver une solution, voir s'il n'y a pas un problème de méthodologie, d'organisation, etc. Et essayez de vous permettre de continuer votre formation telle que vous l'aviez envisagée au départ. Comment ont-ils les entretiens ? Y a-t-il un entretien par jour ? Alors, pour ce qui est des entretiens, il n'y a pas d'entretien sauf pour les doubles diplômes, c'est-à-dire la licence de droit bachelor civil law et la licence de droit LNB. Et après, il y en a aussi pour le bachelor droit management. on peut laisser un peu de côté, on en a assez peu parlé ici. Quand vous allez avoir eu ces entretiens ? Après, donc le 8 avril et avant le 27 mai. C'est-à-dire après que vous ayez complété vos voeux et vos renseignements sur Parcoursup, ensuite, nous, on va examiner votre dossier, faire des entretiens si c'est prévu dans le cadre de la formation à laquelle vous candidatez. et ensuite, les éléments, enfin les résultats, vous les aurez donc le 27 mai, vous aurez la réponse des formations auxquelles vous avez candidatées. Y a-t-il des attendus particuliers pour les lettres de motivation, notamment pour les délus ? La motivation, justement. Viens nous expliquer pourquoi vous voulez faire cette formation. Alors, pas juste, j'ai toujours voulu faire du droit, mais qu'est-ce qui vous intérait dans le droit ? Qu'est-ce qui est pour vous le droit ? Qu'est-ce que pour vous le droit ? et puis nous expliquer pourquoi à l'UCLI ? Pourquoi vous candidatez à l'UCLI et pas à Chambéry, à Le Bonhomme, à Bordeaux, à Paris, etc. Donc voilà, il faut vraiment vous expliquer votre projet, ce qui est déterminant par la lève de motivation. Combien y a-t-il de places pour la licence de droit des U Sciences Po à Annecy ? Il y en a 15. S'inscrire à plusieurs D.U. ou plusieurs bouts de diplôme. Attention, distinguez bien l'inscription et la candidature. Vous pouvez candidater à toutes nos formations, il n'y a pas de souci, il faut juste arriver à motiver chacune des candidatures. Ensuite, l'inscription, non, parce que avec une licence plus un D.U. ou un double diplôme, vous avez à peu près 28 heures de cours, une petite trentaine d'heures de cours personnelles et vous allez avoir entre 30 et 40 heures de travail à la maison. Donc, mathématiquement, ça ne contrôle pas en fait. Ou alors, vous ne le dommez plus. Ce n'est pas notre intérêt ni à vous, ni au nom. Donc, non. Les stages effectués sont-ils valorisables à notre dossier parcours sur ? Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez en parler de vos stages dans votre projet de motivation, projet de formation motivée, pardon, vous pouvez dire lors de mon stage au tribunal, j'ai appris certaines choses sur le droit, ça m'a beaucoup plu, ça m'intéressait, ce que je voudrais faire. Vous pouvez le mettre en avant à ce moment-là dans la lettre de motivation. Et vous avez aussi d'autres catégories que vous pouvez renseigner dans Parcoursup sur vos activités extra-universitaires, enfin extra-scolaire. Et donc là, vous pouvez aussi rappeler les stages que vous avez faits. Et donc, on prend en compte votre dossier dans sa globalité. Donc, c'est un des éléments qui joue parmi les autres. Proposez-vous le programme RSMUS dans votre établissement si vous combinons la licence de droit avec un DU. Oui, tout à fait. La mobilité est proposée en troisième année. Vous partez un semestre. Le semestre pendant lequel vous êtes à Lyon, vous suivez vos cours de licence et de DU classiques et puis ensuite, votre note de mobilité va être reprise en compte pour valider le DU et la licence dans laquelle vous étiez inscrit. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a-t-il des pièces complémentaires à fournir pour certaines formations ? Maîtrise de la langue anglaise, c'est des lettres de motivation. Alors, l'aide de motivation, c'est le projet de formation motivée. Donc, ça, vous allez le remplir nécessairement. En tout cas, on vous le suggère fortement si vous voulez que votre candidateur soit retenu. Après, pour la maîtrise de la langue anglaise, tout va dépendre du diplôme auquel vous... Enfin, la formation à laquelle vous vous postulez. si vous candidatez pour le bachelor en civil law et le LMI, donc ces deux doubles diplômes, on vous demande effectivement de faire un test d'anglais auparavant auprès d'un organisme, TOEIC, TOEFL, Cambridge, peu importe, et donc de l'ajouter. Si vous ne faites pas ce test, en fait, vous aurez un entretien en anglais pour qu'on s'assure de votre aptitude à suivre, à comprendre l'anglais pour être prêts en fait à réussir le double diplôme que vous allez entreprendre. Quel est le nombre d'heures par semaine pour une double licence environ ? Une licence de droit, donc vous avez entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Sur un diplôme universitaire, vous ajoutez par semestre 20, 30 heures de cours, donc ce qui fait par semaine 4 ou 2 heures selon les semaines, sachant que pour les diplômes universitaires, les cours du début sont toujours le jeudi après-midi, donc on a cette organisation pour vous faciliter votre réussite et l'organisation de votre travail. Pour les diplômes, les doubles diplômes, vous avez souvent quelques heures supplémentaires, donc ce qui peut être jusqu'à 25 heures par semestre, donc ce qui fait un volume assez important au final. Donc par semaine, vous pouvez avoir en fait, parfois 35 heures de cours, mais parfois un peu moins pour les doubles diplômes, ça va dépendre aussi parce que ce sont des enseignants soit de Main Youth University, soit de la City School qui viendront enseigner, et donc l'organisation sera selon aussi le moment où ils pourront venir, donc ça, ça dépendra un peu des semaines, mais il faut regarder plutôt le volume au vert ici au semestre pour ces doubles diplômes. Pouvons-nous faire du commerce international après la licence de droit ? Je vais en dire que le droit ouvre à peu près toutes les portes, ensuite, ça dépend de ce que vous entendez par commerce international et quel type de poste vous voulez avoir dans la matière. Vous pouvez avoir besoin de continuer vos études de droit, par exemple par le Master de droit international des ASF que nous proposons à l'Équilie. Vous pouvez avoir besoin de compléter votre formation de droit par une formation de commerce, ça c'est tout à fait possible. Voilà, il faut plutôt non pas réfléchir par rapport au domaine, mais plus par rapport au poste que vous souhaitez que vous souhaitez occuper et là ensuite adapter votre parcours. Mais en soi, il n'y a pas d'obstacle. Non, et puis, j'en parle entre une connaissance de cause parce que je suis spécialisé en droit du commerce international donc effectivement, vous pouvez faire du droit et ensuite du commerce international. Alors, tout dépend de ce que vous mettez derrière le commerce international pour vous, mais il y a des aspects juridiques, il y a des contrats internationaux, il y a des règles qui régissent les investissements internationaux, les échanges internationaux, donc oui, pour faire des commerces internationaux, vous pouvez commencer par des études de droit. Quels frais supplémentaires sont-ils envisagés pour suivre en plus un délevé ? Alors, les frais pour un diplôme universitaire sont de 650 euros par année universitaire. Nos frais de scolarité, donc pour la licence de droit, sont déterminés en fonction du revenu fiscal des parents, en tout cas de ceux qui payent de la scolarité, donc on a des tranches et donc avec des frais qui sont différents selon la tranche et ensuite pour un diplôme universitaire, c'est un coût de 650 euros en plus par année universitaire. Est-ce que sur Parcours Sud, une demande avec un DU est privilégiée par rapport à quelqu'un qui ne demande qu'une simple licence ? Non. En plus, ce ne sont pas les mêmes personnes qui étudient le dossier, donc ceux qui vont étudier votre demande dans licence, ne vont pas savoir si vous avez demandé un déni. Et les personnes qui veulent faire une licence de droit classique sont bien sûr les bienvenus, c'est le diplôme principal, donc vraiment, vous pouvez faire majorité de nos étudiants suivre le parcours de licence de droit classique. Et d'ailleurs, nous vous conseillons si vous candidatez à licence plus plus, et que votre volonté c'est vraiment d'intégrer la faculté de droit de candidater aussi à la licence seule. Il y a peu de places en VU, si vous voulez vraiment venir chez nous, il faut aussi candidater dans la licence. Pour les tests de l'ange, il n'est pas possible de les ajouter sur le parcours suivant. Devons-nous vous les faire parvenir en parallèle ? Si oui, comment et où pourriez ? Je croyais qu'on pouvait ajouter des pièces que vous avez montées. Oui. Il me semble que vous pouvez sur Parcoursup ajouter des pièces complémentaires justement et des tests de langue. Après, si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une candidature et contacter le secrétaire de la faculté de droit qui pourra vous répondre et recevoir votre test de langue. Mais je pense qu'il faut regarder sur la plateforme. Peut-être que vous avez jusqu'au 8 avril sur Parcoursup pour compléter votre dossier. Peut-être que c'est une fonctionnalité qui ne s'ouvrira qu'à partir du 11 mars. Regardez, entre le 11 mars et le 8 avril, si vous avez une interrogation à ce niveau-là, n'hésitez pas à contacter le secrétaire de la faculté de droit qui pourra vous répondre. En quoi consiste les partiels pour la L1 ? En fait, c'est pour l'ensemble de la licence. Il y a différents types d'examens. en fin de semestre, vous avez des examens qui vont être du contrôle continu, qui vont porter sur les mêmes types d'exercices que ce que vous aurez fait en travaux dirigés. Donc, la réponse aux situations comme j'évoquais tout à l'heure, l'analyse de décision, etc. Et puis, nous avons aussi des examens sur les matières qui ne font pas l'objet de travaux dirigés. Et dans ce cas-là, on va vous demander une dissertation ou des questions de réflexion et courtes ou éventuellement des questions de plus de connaissances avec quand même un peu de réflexion derrière. C'est le principe du droit dans la réflexion. L'UQI permet-elle de se spécialiser dans le notariat ? Pas pour l'instant. Par contre, vous avez des formations sur Lyon en droit du notariat qui ont une très bonne réputation. Effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas de master en droit notarial. Notre objectif, c'est de vous proposer des formations complémentaires par rapport à ce qui existe sur l'ensemble de la classe planète. On effectue un stage en L1 de droit auprès d'avocats, de magistrats, etc. Il n'y a pas d'obstacle. Bien entendu. Et on délivre des conventions de stage pour que vous puissiez faire vos stages. La seule consigne est que vous fassiez des stages en dehors de la période de cours et d'examen. Et si c'est le cas, la faculté vous délivrera la convention de stage. Pouvez-vous réexpliquer le contrat de réussite ? Alors, le contrat de réussite est proposé à des étudiants qui peuvent, quand on est en place dès le début de l'année, ou qui ont, je crois que les cours ont commencé, des difficultés méthodologiques. L'idée, c'est d'avoir un suivi renforcé en vous proposant du tutorat, des démarches individuelles pour travailler votre méthodologie, votre organisation de travail. Vous l'avez compris, le volume horaire de cours et le volume horaire de travail personnel sont importants en droit, donc ça suppose une bonne organisation, une bonne méthode d'apprentissage des cours pour être capable ensuite de construire un raisonnement, d'argumenter et de réfléchir et pas simplement de redire par cœur les articles du code, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vous pouvez avoir besoin d'un accompagnement, c'est l'objectif du contrat de réussite. par des enseignants, accompagnement par des enseignants, bien sûr. Il n'y a pas de spécialité précise attendue, on peut quand même être accepté même si nous n'avons pas fait la spécialité géopolitique au lycée. Oui, oui, pas de soucis. Est-ce que faire un double diplôme rend la formation plus difficile ? Pas plus difficile parce que nous vous proposons forcément des formations que vous pouvez réussir. Ce qui est plus... Vous avez des cours supplémentaires, donc des examens aussi supplémentaires, donc en fait, vous avez un travail important à fournir. donc c'est plus difficile dans ce sens-là, mais ce n'est pas impossible et c'est ce que ma collègue vous disait, quand vous êtes dans le cadre d'un double diplôme, vous avez aussi un accompagnement qui est mesuré en fait par rapport à cette charge de travail. Donc on vous aide à réussir, il y a des objectifs à atteindre et puis on vous aide à les obtenir. mais il faut que c'est plus difficile dans le sens oui, vous avez des cours en plus, des examens en plus, mais ce n'est pas impossible et nos étudiants y arrivent en travaillant, en étant motivés et sérieux. Est-il possible de suivre le double diplôme droit à l'albi ? Et le porto ? Pardon, en plus d'un B.U. Non, c'est un double diplôme, donc en fait, le double diplôme, non, vous avez, vous ne pouvez pas ajouter un double diplôme plus un D.U., c'est une entrée que vous ne trouverez pas dans Parcours C. Donc simplement, pour candidater, et je répète, le double diplôme droit L&B of Law, donc il faut candidater sur l'entrée de la licence de droit de Lyon et préciser dans votre projet de formation motivée que vous souhaitez rejoindre ce double diplôme. J'aimerais candidater pour le master droit privé et par contre, dans l'enfant et personne vulnérable, connaissez-vous les modalités civilité ? Alors, je ne sais pas votre parcours, par contre, faites attention, pour candidater en master, il faut déjà avoir une licence. Ensuite, pour les modalités de candidature, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'Institut des sciences de la famille sur la partie qui décrit en fait ce master et que vous trouverez toutes les modalités de candidature. Merci pour votre participation à cette conférence. On espère vous retrouver prochainement sur nos campus et si vous avez des questions, les coordonnées de la faculté de droit sont disponibles sur notre site internet et n'hésitez pas à nous écrire et à nous contacter. Et donc, bonne chance à vous en cette période et à bientôt. A bientôt, merci. !